Oui, merci, Christian. Oui, je serai très bref, d'autant plus que cet exposé devait être conduit par Alain Sorisso et que je n'ai ni la volonté ni la possibilité de mettre à sa place et de m'exprimer à sa place. Juste un mot pour situer la dette du Nigeria et la position du Trésor. C'est le déficit annuel de l'assurance de la branche maladie. 6 milliards, 6 milliards et demi. Donc, c'est quand même, ce n'est pas une paille. Ça montre les enjeux pour le Trésor et on comprend parfaitement que la négociation, qui en fait était pratiquement interne, si on a bien compris, parce que vous étiez dans le camp nigérien, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Mais pour situer l'enjeu économique ou macroéconomique, c'est quand même le déficit annuel de l'assurance maladie. Voilà. Bon, j'avais deux petites questions, mais je ne les poserai en aparté. Donc, un mot pour dire comment nous avions organisé avec Alain Sorisso cette présentation. Donc, je voudrais dire un mot d'Alain Sorisso. Je vais essayer quand même de le présenter à défaut de présenter son papier, mais je m'attarderai très rapidement. Christian, je te rassure sur deux points essentiels qu'on a calés ce matin au téléphone ensemble. Alain Sorisso, il a commencé. Donc, c'est un HEC ou subdeco, mais c'est un homme de l'entreprise. Il a travaillé chez Schlumberger au départ comme auditeur, comptant de gestion. Il a fait de l'audit international. Donc, il était dans le service de trésorerie. Donc, il a dû jouer sur les taux de change pour éviter à Schlumberger de payer beaucoup d'impôts. C'est une vie. Et puis, assez rapidement, il s'est engagé dans l'entreprise. Et c'est là qu'il a été au contact. Il a dirigé effectivement trois entreprises de taille inégale et dans des domaines différents. Enfin, l'édition. Alors, c'était les échos. Et il a restructuré complètement le groupe les échos qui, aujourd'hui, est une affaire qui marche bien, je crois. Donc, il l'a fait en tant que patron. Il a restructuré également le groupe, dans le travail intérimaire, le groupe Védior, qui s'appelle, je crois, Védiorbis, maintenant, enfin, côté en bourse. Et le dernier, en date, où Jean-Michel et moi l'avons probablement, enfin, toi aussi, Jean-Michel, l'avons rencontré, c'est quand il a été le patron, il ne l'est plus, de Berger-Levraud, qui est la grande maison d'édition, qui n'édite pas que les fascicules administratifs utilisés par les communes et par les hôpitaux, mais également des logiciels, etc. Bref. Et il a, à chaque fois, eu une démarche de chef d'entreprise et il a appliqué des règles et des codes. Et le but de cette matinée, c'était de confronter au langage diplomatique un langage de chef d'entreprise. Alors, vous comprenez bien que je ne peux pas parler à sa place. Et d'autant plus que, moi, je n'ai pas cette formation et je n'ai pas cette pratique et que la conduite du changement en entreprise, au Graf, nous le savons depuis longtemps, la conduite du changement en entreprise, c'est quand même pas la même chose que la conduite du changement à l'hôpital. Au demeurant, nous avons eu, il y a plusieurs années, ici, non, c'était à l'hôtel du Golfe, Bernard Ramalanzou, qui est actuellement le patron d'HEC, qui nous avait, d'ailleurs, de manière fort astucieuse, fort intelligente, présenté les conditions du changement pour réussir le changement. Et je garde un souvenir ému de cette présentation qui nous avait tous emballé à l'époque. Donc, on ne va pas refaire ce qui a été déjà fait par le Graf. Et pour ceux qui souhaiteraient, pour les plus jeunes, je m'adresse aux plus jeunes qui souhaiteraient s'y référer, il faut demander à Jean-Michel Budé de sortir les vieux numéros de gestion hospitalière, parce que déjà, les textes de Bernard Ramalanzou avaient été diffusés. Donc, je vais passer rapidement sur les lieux communs qui apparaissent dans ces documents pour m'arrêter assez rapidement sur les deux points qui sont essentiels. Le thème, la question qui était posée à Alain Sauriceau était, quelles sont les conditions du succès pour conduire le changement en entreprise ? Donc, alors, je passe rapidement sur le contexte de l'entreprise qui est vulnérable, qui est complexe, qui est en mouvement. Au demeurant, l'hôpital a beaucoup d'apparence de ce point de vue-là. Alors, Alain Sauriceau a développé sa notion du langage. Quel type de langage faut-il utiliser ? Donc là, on n'est pas dans un langage diplomatique. D'ailleurs, il aurait été intéressant de confronter nos deux orateurs, parce que les contenus ne sont pas les mêmes et les formes ne sont pas les mêmes. Je veux dire que la volonté politique du chef d'entreprise est de conduire le changement. C'est de sauver son entreprise et de lui permettre de franchir une étape. Là, dans les discussions dont a parlé Yves Godel, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. L'environnement est différent. Les enjeux aussi sont différents. Donc, Alain Sauriceau insiste beaucoup sur, en préalable d'efficacité, sur la cohérence entre la personne du chef d'entreprise, entre son être et le faire savoir. Donc, en fait, c'est un discours sur la méthode qu'il nous livre et il nous parle du langage convenu qui ne peut pas absolument faire référence à la responsabilité, c'est-à-dire qu'il doit être déconnecté de tout jugement de valeur. Donc, un chef d'entreprise doit raisonner, anticiper son raisonnement et raisonner en toute objectivité. Et il ne doit absolument pas déconnecter son discours d'un plan d'action. Il faut qu'on puisse le lire à la fois dans l'instant, au moment où il parle, et en même temps que ses interlocuteurs puissent se projeter à 2 mois, 4 mois, 5 mois. Une chose importante que je n'ai pas indiquée, c'est que la conduite du changement en entreprise, pour Alain Sauriceau, c'est entre 2 et 5 ans. Vous voyez la notion de temps qui intervient. On n'est pas sur le court terme. On est clairement sur un plan d'action qui relève, pour nous, économistes, du moyen terme. Donc, il va falloir adapter le discours de l'immédiateté, c'est-à-dire la confrontation en comité d'entreprise, la confrontation avec les partenaires sociaux. J'ai aimé votre expression de représentation pour dire que vous n'êtes pas contents. Vous faites une représentation. Je rêverais de pouvoir, quand j'étais aux Ovinati avec Jean-Paul Segade, que j'animais les CTE avec les syndicats en milieu psychiatrique, j'aurais aimé pouvoir parler de représentation, mais ce n'était pas tous les jours possible. Croyez-le bien, la situation est parfois tendue. Donc, un décalage, lorsqu'on résonne avec le temps, dans le temps immédiat, où vous devez apporter des réponses, et le temps de moyen terme, où vous devez vous projeter et faire de la pédagogie. En fait, tout ça relève de la pédagogie. Alors, très rapidement, ces transparents, vous les aurez. Alain Sourisseau, ce matin, s'est engagé à les... Je te le dis pour Christian et pour Jean-Michel. Alain Sourisseau s'est engagé à les reprendre et à les reformuler. Donc, ils seront diffusés par l'intermédiaire de Christina ou de Christophe, je ne sais. Alors, rapidement. Ce qui nous intéresse, à la limite, ce n'est pas quand ça ne marche pas. Ce n'est pas quand ça marche, parce qu'on peut imaginer que la conduite du changement, si elle est bien tenue, si elle répond à toutes les règles, elle va fonctionner, et que les objectifs de transformation seront atteints. Pour l'entreprise, d'une part, qui sera sauvée, ou pour l'établissement qui, lui, va évoluer dans le cadre de son projet médical. Alors, Alain Sourisseau voit deux types d'écueils. Le premier écueil, c'est celui du public, à qui on s'adresse, et donc, il développera dans son papier la règle des tiers. Dans toute institution, c'est en tout cas sa théorie, il y a le premier tiers qui correspond à ceux qui comprennent et qui adhèrent. Le deuxième tiers, ceux qui comprennent et n'adhèrent pas. Et hier soir, je parlais de la réforme, de la modernisation du siège de la paix de Paris, ce sujet sur lequel nous sommes au moins deux à travailler ici. Eh bien, on peut, d'ores et déjà, j'ai déjà entendu ce discours du deuxième tiers, de ceux qui adhèrent à l'idée et qui disent, mais combien d'entre vous, d'ailleurs, Christian, ça a été ta réaction aussi, je peux le dire ici, puisqu'on est en relation directe. C'est extrêmement compliqué. Donc, vous avez le tiers, le deuxième tiers qui compte, qui compte pour un tiers, qui comprend parfaitement le sujet, mais qui n'adhère pas, soit dans le discours, soit dans les faits. Et puis, le troisième tiers, bien entendu, c'est le tiers inévitable. C'est ceux qui ne comprennent pas ou qui ne souhaitent pas s'investir. Donc, voilà. Donc, il faut toujours, quand on est chef d'entreprise, c'est le message qu'Alain Sourisseau aurait voulu faire passer auprès de vous ce matin, il faut toujours avoir présent à l'esprit que ces trois tiers se retrouvent peu ou prou, même dans ces proportions, au sein des interlocuteurs. Et puis, la notion de temps, le deuxième point, et puis j'en aurai terminé, la notion de temps pour le chef d'entreprise qui conduit le changement est extrêmement importante. Il est confronté à quatre ou cinq notions de temps qui sont tout à fait différentes et qui sont parfois antinomiques. Alors, j'ai parlé de l'immédiateté du comité d'entreprise, de la négociation souvent nocturne, un peu comme ce qu'on a vu pour les régimes spéciaux, avec des contreparties cachées. Là, on va retrouver aussi des codes de langage, des codes de comportement, une appétence aussi à la négociation, une formation, une professionnalisation de la négociation qui, parfois, est extrêmement technique. Je vous assure que les négociations sur les régimes spéciaux, notamment sur la mise en place du véritable régime retraite des cheminots, pour celui qui veut aller dans le détail, c'est extrêmement compliqué. Et au demeurant, je peux le dire ici, puisque, mais je vais le dire off, les contreparties qui ont... Oui, je vais le dire off, je le dis dans le groupe, et pour autant que je le sache, mes sources, elles sont simples, c'est Alternative économique, et puis la plupart des sites Internet qui traitent ces questions, c'est que le coût réel de l'uniformisation des régimes spéciaux, notamment pour la partie SNCF, est quand même tel qu'il faudra entre 15 ans et 18 ans, d'après les économistes, pour atteindre le niveau d'équilibre. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait quand même d'une manière aussi radicale que la presse l'a présentée, et que la plupart des partenaires l'ont présentée. Donc, il faudra beaucoup de temps, il faudra 15 ans, à peu près, pour que les choses se lissent, soient lissées, et que la situation revienne à peu près la normale. Voilà. Je ferme la parenthèse sur ce sujet. Donc, les 5 notions de temps auxquelles est confronté le chef d'entreprise, c'est le temps des actionnaires, qui est un temps immédiat. Alors, celui-là est très court. Il y a ensuite le temps des banques. Pour le chef d'entreprise, la banque, c'est le trésor, n'est-ce pas ? Là, c'est le temps de la provision, c'est le temps de la capacité à payer, de la ressource. Qu'est-ce que j'ai ? Le temps des fournisseurs, qui est un temps beaucoup plus pragmatique. C'est jusqu'où puis-je aller dans l'approvisionnement sans savoir si je serai payé à terme et dans quel délai ? Auquel cas, on voit bien qu'il y a un raisonnement pragmatique et que le temps n'est pas le même. Le temps des clients, qui est le temps de la fidélité, en fait, tout simplement. Et cette fidélité, elle dépend de beaucoup de facteurs, des relations personnelles, mais également pour les relations entre États, des relations institutionnelles. Et puis, le temps des institutions, qui est le temps de l'État, et qui, là, est un temps médiatique. C'est-à-dire que la presse va s'intéresser à la situation difficile de telle ou telle entreprise, et puis, ça n'a pas qu'un temps. Pensez à ArcelorMittal, pensez à la fermeture plus loin de l'usine de Villevorde, etc. Donc, tous ces sujets montrent bien qu'il y a un temps médiatique et que les institutions composent avec ce temps. Voilà, très rapidement résumé, les points forts sur lesquels Alain Sourisseau aurait aimé pouvoir s'exprimer ce matin. Et je pense, pour terminer, qu'il y a quand même une compémentarité dans les deux approches que nous avons souhaitées. Donc, sans revenir sur l'inné et sur l'acquis, je pense que la question de Rachel était tout à fait pertinente. Je pense qu'on aura toujours besoin d'un langage diplomatique. Ce n'est pas, à mes yeux, quelque chose de péjoratif, parce que j'ai beaucoup apprécié ce langage de... Quand même, c'est très vertueux, de modération, concision, respect de l'autre. Je ne sais pas, on a entendu des choses très fortes ce matin. Et je voulais vous rendre cet hommage. Et j'ai été réellement impressionné. Mais on aura également toujours besoin, et je voulais terminer là-dessus, de la confrontation à travers le langage et à travers la négociation, de la confrontation d'idées au niveau de l'entreprise. Et on retrouve un peu ça au niveau de l'hôpital. où apparaîtront des oppositions beaucoup plus fortes, me semble-t-il, parce que ce sont des situations individuelles qui sont en cause, avec derrière, effectivement, des suppressions d'emplois, des déplacements. Et il ne s'agit pas de déplacer un agent d'un bureau ou d'un étage à un autre étage. Il s'agit parfois de repenser des métiers. Jean-Paul Segal disait ce matin, ou Christian, à l'hôpital, on a 150 métiers. Je ne suis pas certain que demain, on est, demain, c'est-à-dire dans 20 ans, dans 30 ans, on est encore ces 150 métiers. Donc tout ceci nourrit, effectivement, de l'inquiétude auprès des agents, représentés par leur syndicat, naturellement. Et c'est la raison pour laquelle, je pense que les dirigeants que nous sommes auront besoin de faire beaucoup de pédagogie. Voilà. Alors, je présente à nouveau les excuses d'Alain Sourisseau pour se louper. Mais j'ose espérer que le document qu'il pourra nous transmettre répondra bien mieux que je ne peux le faire à vos interrogations légitimes. Et je voulais remercier encore Yves Godel pour cette prestation que j'ai particulièrement appréciée. Merci, monsieur. Merci.